salut à tous alors midi et demi le café est pris et oui on mange très tôt en suisse on va regarder qu'est ce que donne nos crypto monnaie donc je vous avoue j'ai pas beaucoup regardé depuis hier je travaille essentiellement sur la mise en page finale de l'indicateur on va juste refaire un tout petit point daily weekly alors c'est où afficher les targets du range donc qu'avons-nous je vous rappelle qu'en weekly market reader détecte un range dont la target basse est entre 1600 et 845 je suis d'accord avec vous c'est un niveau qui fait pas plaisir mais il faut le garder en mémoire sachant que ce niveau de 1600 quelque chose si on va voir là ici voyez deux petits points là un niveau clé avait été détecté qui correspond quand même à 1800 donc pas très loin de cette zone là on a bien sûr notre gros niveau qui attend à 2900 ici il a un niveau qu'on a respecté enfin qu'on a maintenu pendant un grand moment là ici qui a fait support sur vous voyez sur la dernière candle weekly la dernière candle bleue avant le départ sur la bulle donc là on aurait pu se dire qu'on est arrivé sur une phase à peu près normale de fin de tendance une correction éventuelle et là on était parti en bulle donc ce niveau reste intéressant je vois pas comment on irait pas au moins le tester rapidement qu'est ce qu'on voit sur le weekly on n'a toujours pas de bougies de retournement je vous ai dit qu'idéalement on voudrait ça d'accord ou au moins ça c'est à dire une bougie méchée en bas en weekly à la rigueur une bougie d'hésitation le lendemain enfin la semaine d'après pour stabiliser éventuellement un grand moment c'est tout à fait possible on peut aller voir en 2014 comment ça s'était terminé on peut considérer ben voilà que le bottom c'est celui-là en 2015 là et vous voyez c'est exactement ça on a une bougie ce que j'appelle des doji plans ça n'a aucune valeur reconnue c'est à dire c'est une candle qui a un grand corps d'accord mais qui a aussi une queue inférieure ou supérieure qui est égale à la taille du corps sans quasiment de mèche opposée c'est des candles assez puissantes de retournement qui sont pas trop décrits j'ai l'impression vous voyez là on a la même hop et pouc ça corrige bien comme il faut là on a la même chose en weekly et pouc on a une montée derrière d'accord donc ça c'était fini comme ça voilà on revenait chercher le niveau vous voyez le on est venu chercher niveau clé identifié ici et ici deux fois le niveau clé et regardez où est venue la mèche voilà pile dessus donc je vois pas pourquoi ce coup ci on n'irait pas chercher un des niveaux clés weekly également voyez là pareil on a méché pile sur le niveau clé reconnu donc je vois beaucoup de psychologie enfin de tentatives de psychologie inversée dedans qui dit si tout le monde voit 3000 c'est qu'on va pas y aller ok je vous rappelle qu'il y avait la même chose quand on allait quand on commençait à caver ici tout le monde disait ah ben on va caver donc on va pas y aller bah regardez on y est allé le problème de la psychologie inversée c'est que vous regardez la psychologie de masse mais vous faites enfin vous moi aussi on fait partie de la masse et donc vous savez jamais cette histoire de psychologie inversée c'est très détourné dans le sens où ça vient de vous savez on dit la phrase il faut en bourse il faut acheter au son des canons et vendre au son des violons ça vient de ça vient de cette phrase là c'est à dire que quand vous voyez quand vous allez voir dans les médias les médias reparler du bitcoin moi je pense que c'est ce qu'on un scénario tout à fait possible on en a parlé quand on était ici on en a parlé quand on était ici d'accord et on n'en entendait plus parler du tout et quand on va revoir ça parler dans les médias à mon avis on va trouver un petit article dans le journal un petit machin un petit passage en disant ben voilà c'est la fin le bitcoin s'est écroulé il a perdu 95% de sa valeur enfin j'en sais rien je dis un chiffre au pif mais on risque ça vous voyez ça c'est le son des canons d'accord c'est à dire c'est la fin vous allez tous vous faire exécuter et ben c'est maintenant ce sera à ce moment là à la rigueur qu'il faut faire la psychologie inversée le fait de se dire oui c'est à 3000 tout le monde voit 3000 donc on n'ira pas ben on sait pas mais je veux dire voyez cette configuration là c'est la même que on avait ici je ne vous parle pas exactement du même pattern et tout mais on avait bien des niveaux clés identifiés regardez ce niveau clé identifié ici on est venu mêcher dessus d'accord et on est revenu ici on a stabilisé un moment dessus d'accord pareil ce double niveau clé ici ben c'est celui qu'on est venu chercher sur le sur le support sur le bottom final donc je vois pas pourquoi ce serait pareil ce serait différent donc peu importe la psychologie inversée qu'on attend moi je pense qu'il faut on lui donne trop de valeur c'est comme regarder le ratio short long ok c'est très bien ça a marché une ou deux fois quand le ratio short long sur des grossités de temps ici là il était très très polarisé on a fait ça là boum on a fait cette espèce d'énorme candel ok très bien après ça reste un dead cat bone ça d'accord donc c'était pas attendu je veux dire dans le sens où on pouvait le prévoir si vous voulez mais je suis pas sûr que regardez ce ratio change quelque chose ce que vous voudriez plutôt savoir c'est quel est le montant de chaque contrat qui a ouvert pas le nombre de contrats mais bon ça c'est un autre problème donc revenons à bitcoin ce niveau clairement pour moi il fait aimant on a cassé ce support daily ici vous voyez on l'a cassé on l'a retesté ce que je vous disais il n'y a pas longtemps et là on est en train de redescendre ce niveau il est aimant il n'y a pas à chier 2976 on devrait y aller c'est très grave parce que dessous il y a quand même 1831 qui est aussi le bas du range et moi je me dis qu'en tant que moi tout seul c'est à dire si je me mets à ma propre place si le bitcoin va à 2900 clairement j'achète encore du bitcoin et je serai content je serai content je me dis putain j'ai eu du bitcoin sous 3000 sachant que j'ai découvert les cryptos plutôt ici donc pour moi un bitcoin à 2900 c'est cadeau mais je me dis je serai content par contre quand on va casser les 2000 enfin si on casse les 2000 psychologiquement je sais qu'il y a une partie de moi que si on arrive à 1800 quelque chose je me dirais bon ben il faut acheter parce que c'est la stratégie on achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut donc là c'est très bas il faut acheter mais je sais que j'achèterai en me disant que cet argent il est perdu et c'est différent de penser j'achète en étant prêt à perdre cet argent je ne sais pas si vous voyez la notion 2009 je suis prêt à acheter du bitcoin encore en étant prêt à perdre cet argent si ça cave si ça disparaît ça d'accord ça c'est de l'investissement mais je l'achète avec quand même une conviction que ça repartira à mon avis il va falloir attendre un an ou quelque chose comme ça le temps en trading c'est très dur il suffit que par exemple en février on annonce que le bitcoin a des ETF et que ça plaît aux gens parce que je ne suis pas sûr que l'ETF bitcoin sauvera le bitcoin le bitcoin c'est décentralisé alors pourquoi vouloir le centraliser au niveau des bourses je ne sais pas mais bon ça se trouve bon on va repartir et puis voilà j'en sais rien personne n'en sait rien sur le timing c'est la seule chose qu'on ne peut pas analyser en bourse enfin moi je trouve par contre 1800 moi j'achèterai parce que ça reste dans la stratégie que je veux mettre en place parce que c'est un niveau reconnu par market trader mais alors j'achèterai en me disant presque là j'ai pris mon argent j'ai foutu le feu dessus et puis voilà quoi c'est à dire en se disant que ça va disparaître et je me dis que ça c'est un très bon indicateur si je fais ma propre psychologie inverse ça veut dire que vraiment on va aller à 1800 là c'est vraiment on sera complètement enfin on peut y aller on sera complètement déprimé enfin moi pour la part je me dirais putain 1800 le bitcoin on ne s'en remettra jamais ça sera on va aller mécher dans la partie du range ici et effectivement si on va dans cette zone là on risque à mon avis pas de stabiliser c'est à dire qu'on risque de revenir gagner ou le niveau des 3000 ou le niveau des 4003 un des deux niveaux où est rangé entre cette zone là pendant un moment ou faire un range beaucoup plus gros avec la target à 9000 là ici et je me dis que le target de 9000 est pas mal aussi parce que c'est un cycle psychologique c'est à dire chaque fois qu'on va s'en approcher on va voir tout le monde s'allumer sur twitter bitcoin à 10 000 et hop on va repartir et on va redescendre ce qui permet aux gros poissons de racheter on va remonter oh bitcoin à 10 000 pouf on redescend et ainsi de suite et on va faire ça pendant un petit moment ce qui permet aux whales de bien réaccumuler tout ce qu'ils veulent avant éventuellement de repartir donc c'est pour ça faites attention à la psychologie de masse inversée à mon avis c'est encore un niveau au dessus vous savez c'est l'inception vous pensez que vous faites de la psychologie de masse mais est-ce que vous êtes sûr que celui qui est en face le gros poisson il est pas en train de lire en vous comme quoi vous êtes déjà en train de penser l'inverse voilà maintenant que vous avez bien mal à la tête on continue après cette petite digression donc en daily c'est toujours pareil on a notre divergence d'accord donc on doit au moins latéraliser ou remonter donc le daily pas de changement le daily reste de boule les autres unités de temps c'est pas vraiment la même chose allez charge donc les autres unités de temps c'est pas vraiment la même chose si on regarde le H4 attendez on va regarder le H8 avant parce qu'on l'a pas fait et je vous dis que le H8 sur les cryptos c'est quand même assez intéressant parce que le daily il lag trop pour les cryptos ça bouge beaucoup trop vite le H8 c'est pas mal du tout pourquoi j'ai ouvert BitMEX on va mettre Bitfinex c'est là où il y a le plus de volume donc Bitfinex qu'est-ce qu'on voit on voit qu'on a effectivement là on avait fait une correction en 3 1, 2, 3 et que là on est en train de descendre probablement en 5 parce que si on est monté en 3 et qu'on a cassé le plus bas de la montée en 3 c'est qu'on doit descendre en 5 théoriquement et donc là on voit 1, 2 ok donc on reprend nos ratios fibos on reprend nos fibos ils sont là ah merde j'ai activé ça là donc voilà ça tout va se réafficher hop non c'est bon on prend cette vague là qu'on reporte ici on voit que cette vague elle a cassé la zone maximale d'égalité d'amplitude possible 1.618 donc on attend une cinquième vague de baisse voilà comme je vous disais on a le cul entre deux chaises à l'heure actuelle il ne faut rien faire mais c'était exactement ça l'idée tant qu'on ne sait pas d'ailleurs on ne sait pas on a bien trouvé un signal d'achat ici on voit bien que le RSI est divergent on est toujours sur une reverselle zone c'est à dire une zone où le prix peut se retourner ça n'a rien à voir avec les patterns de prix et tout c'est juste des projections fibo c'est à dire que sur cette zone là on peut potentiellement se retourner c'est ce qu'on a fait on s'est retourné un peu mais on voit que force est de constater que là on est en échec on est en échec et qu'est ce qu'on attend on attend du coup notre dernière vague de baisse donc qui sera confirmée quand on aura ça alors est-ce qu'on vend alors ça dépend de votre unité de temps les petites unités de temps oui on va pouvoir vendre l'unité de temps horaire et H4 non on ne va pas pouvoir vendre donc là si je projette l'amplitude de cette vague sur le haut de cette vague là ça nous amène 3002 ça ne nous avance pas beaucoup et si on projette 1.618 on arrive à 2930 ah on commence à approcher de notre zone fatidique donc à l'heure actuelle à mon avis ce qu'il faut surveiller c'est cette trendline ici d'accord alors attendez on va repasser plutôt sur du vrai dollar parce que là c'est de l'USDT voilà donc pour avoir des chiffres un peu plus vrais donc ce qu'il faut surveiller c'est cette trendline ici car à mon avis sa cassure confirmera le départ dans une vague dans une cinquième vague de baisse hop on va passer en H1 pour mieux comprendre donc vous voyez on a fait une vague de baisse une vague de hausse qui a échoué à casser la vague de baisse ici on pouvait espérer une égalité d'amplitude du sens 1, 2, 3 on avait atteint l'égalité d'amplitude mais se dire qu'on pouvait éventuellement faire 4 et 5 c'est ce que je vous disais ici quand je vous disais ici on cherche plutôt des achats que des ventes d'accord mais parce que en plus on arrivait sur la médiane d'un canal mais dans le sens où le scénario à jouer c'est plutôt celui-là dans l'idée bon on voit qu'on est venu échouer sous la résistance et que là on fait une espèce de vague qui est plus longue qui casse l'égalité d'amplitude donc et donc cette baisse-là elle est finie ici on remonte on voit qu'on est remonté en 3 vagues avec il me semble l'atteinte de l'égalité d'amplitude voilà parfaitement atteinte de l'égalité d'amplitude donc on a très bien pu faire 1, 2, 3 correctif la même chose dans une autre unité de temps qu'on avait fait ici 1, 2, 3 correctif ok on peut même aller voir si ici donc le prix c'est 3639 voir si ici en 15 minutes on trouvait des signaux vendeurs vous voyez qu'on avait une divergence qui a été vue ici sur le 15 minutes bon on n'avait pas de signaux vendeurs 15 minutes ok mais on voit bien qu'on a fait effectivement 3 vagues et effectivement tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là on ne peut pas confirmer que ça c'est un plus haut enfin que c'est un plus haut que c'est un top tant qu'on n'a pas cassé le bottom on ne peut pas dire que celui-là c'est le dernier top donc on peut toujours y voir certaines doses d'espoir dans le sens où on ferait 1, 2, 3, 4, 5 la 5 ne projettera pas beaucoup plus haut que ça j'y crois pas du tout ça ne correspond à rien on a bien une égalité d'amplitude atteinte et on a cassé les retracements habituels alors tout est toujours possible en trading il n'y a pas de loi mais si on regarde le retracement le 61% il était là vous voyez on l'a marqué on a créé un niveau clé horaire dessus pourquoi ça ne zoome pas ? on a créé un niveau clé horaire dessus quasiment 61% on l'a tenté vous voyez ça il y a eu résistance donc les gens ont racheté 61% en espérant jouer une vague de hausse supplémentaire et 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 boum on enfonce les 61% et on vient réagir à l'heure actuelle la pile sur cette trendline pour moi il n'y a rien à faire jouer l'achat ici alors au moins le stop est facile à mettre je suis d'accord avec vous mais ah voilà j'espère que ça n'a pas trop fait de bruit dans le micro mais ça me ça m'enchante guère on a eu un joli signal d'achat ici un signal assez fort vous voyez que les patterns ils s'écrivent à une certaine distance qui est calculée recalculée à chaque fois de l'endroit où il est détecté c'est normalement le niveau qui peut être atteint sans invalider le pattern vous voyez qu'on a fait l'espèce de vieille mèche comme ça et qu'on est bien remonté d'accord donc donc on a un joli signal d'achat ici on est venu chercher dépasser un peu ce niveau clé là on est venu je suis surtout cherché la médiane du canal regardez si je passe en H4 on a un joli canal on a un sommet un sommet un bottom on trace le canal comme ça vous voyez et on est venu réagir sur la partie moyenne du canal et vous voyez cette partie médiane du canal on l'a touché on est remonté on l'a touché on est remonté on la casse on la reteste en résistance et on redescend donc 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 voilà où on en est donc moi là j'achète rien du tout s'il y a des petites div 5 minutes ok on peut jouer en 5 minutes mais comme je vous l'ai dit je ne peux pas faire des vidéos sur le trading 5 minutes ça varie tellement vite donc là la stratégie elle reste la même ici on n'achète pas moi je ne vends pas d'accord je pense que je ne vends pas à grande unité de temps en horaire ou en H4 la cassure de cette trendline le risk reward n'en vaut pas le coup on ne sait pas quel gars l'aura la dernière vague si c'est une grande vague une petite vague ou quelque chose comme ça vous voyez il n'est pas loin le niveau 2998 donc on peut très bien faire venir le toucher ce qui va livrer une cinquième vague en créant éventuellement une divergence et vite on repart dans l'autre sens enfin dans l'autre sens vite on remonte pour se stabiliser au dessus donc donc moi là en grosse unité de temps clairement il faut attendre il faut mettre des alarmes d'ailleurs pourquoi je n'ai pas mon alarme là donc il faut mettre des alarmes je veux que tu m'affiches voilà sans l'extension de la ligne et bien ouais voilà voilà il faut mettre des alarmes sur les niveaux clés parce que parce qu'on risque d'y aller on risque d'y aller tout c'est ça qui risque d'être très intéressant c'est qu'on risque d'y aller tout en conservant la divergence daily parce que si vous regardez on a la marge sur la divergence daily c'est à dire on peut très bien redescendre ici faire un nouveau bottom RSI et repartir vers le haut enfin et valider la divergence vous voyez que cette divergence on ne l'a pas validé on n'est pas venu casser la zone morte encore ici donc il y a encore du potentiel pour baisser un petit peu ce qui nous amènerait sur cette fameuse target et après après on verra on fait étape par étape en tout cas si vous faites des achats à très long terme d'accord que vous ne tradez pas du tout du tout vous pouvez acheter du bitcoin à ce prix là c'est à dire il ne faut pas tout acheter mais vous pouvez en avoir c'est pas c'est bon si on va à 2005 ou à 3003 c'est pareil sur le long terme si un jour on revient à 20 000 ça ne fera pas beaucoup la différence à mon avis on voit qu'on est plutôt sur des fins de cycle d'accord des fins de cycle baissier on trouve alors ça c'est donc le rond c'est les divergences les triangles c'est des comment dire des possibles reprises de la tendance en cours d'accord et les les carrés c'est des signaux d'achat dans le sens où le prix va réagir probablement lors de l'apparition d'un carré carré rouge et carré rouge en haut carré je vais y arriver yellow jaune en bas d'accord donc le prix réagit quasiment toujours sur les carrés mais après ça ne veut pas dire que c'est des retournements d'accord vous voyez là petit carré bouc réaction carré plus divergence ici signal de vente ici boum signal de vente ici boum pattern de l'accélération boum vous voyez divergence on est monté gros carré blanc carré blanc ça veut dire c'est l'équivalent du petit carré ici mais sur une unité de temps 3 fois supérieure c'est à dire qu'ici on avait l'équivalent de ça sur une unité de temps 3 fois supérieure donc signal plus fort qui ne veut pas dire qu'il va être marqué pile par le bottom de cette unité de temps là d'accord il faut penser que vu que c'est une unité de temps supérieure il faut se laisser un peu de marge quand même pour descendre mais on voit que là on était sur un niveau clé identifié 5900 on avait ce carré ici pour qu'on pouvait remonter sans soucis ok là vous voyez on a un carré et la réaction du prix ça a été juste stabilisation on voit bien qu'il y a une stabilisation on n'est pas retombé d'accord on a activé des patterns divergents derrière ok là vous voyez apparition du carré boum voilà et pareil les signaux buy SL c'est pas acheter et vendre de manière aveugle d'accord c'est des signaux qui vous disent le prix ça c'est le prix d'accord tout ce qui est ici c'est le prix donc le prix ok il peut monter il faudrait que le momentum soit d'accord idéalement pour que ça marche mieux d'accord vous voyez que par exemple on a un signal de vente ici on a bien retracé derrière mais on a repris la tendance on a un signal d'achat contre tendance vous voyez on avait trouvé ce signal de vente ici on tombe signal d'achat qui emmène juste au retracement signal d'achat petit retracement signal d'achat petit retracement voilà ok signal de vente signal de vente sur les sommets et là qu'est-ce qu'on voit sur le H8 oula que voit-on sur le H8 sur le H8 et bien on voit qu'on trouve plusieurs signaux d'achat d'accord bye 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 d'accord et très intéressant où c'est qu'il est allé se mettre celui-là il est allé se mettre sur la zone dès 2998 sur Bitstamp donc il est allé nous dire que le prix était ok pour acheter mais qu'on pouvait tout à fait venir chercher cette zone et je vous garantis 100% qu'il n'y a aucun code commun entre les patterns d'achat la zone où ils vont s'écrire et la mise en évidence des niveaux clés donc on a une convergence de signaux donc on a le niveau clé et ça donc ça reste à mon avis intéressant comme je vous dis il faut avoir du Bitcoin ici pourquoi ? parce qu'on ne sait jamais ce que le marché va faire et si on repart vers le nord ici ce serait con de ne pas avoir de Bitcoin ok en tout cas en tout cas si on regarde sur une durée de temps un tout petit peu plus grosse là là on nous attend d'accord là on est attendu sur cette zone là ok donc même quand on va revenir ici et bien là on va rencontrer du monde qui va vouloir vendre donc là il faudra surveiller des patterns d'activation de range ici et si les bornes concordent bien et bien on fera du trading range standard qui est très rentable aussi en attendant de trouver une tendance d'accord donc globalement c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui c'est observation il faut se tenir prêt car si on va au 2900 on risque d'y aller vite cette correction là elle n'est peut-être pas du tout finie d'accord on a comme je vous ai dit c'est des corrections du premier degré donc la correction du premier degré elle est terminée dans le sens où on a fait 1 2 3 c'est quoi cette couleur horrible voilà fuchsia c'est beaucoup plus joli on a fait 1 2 3 donc on peut se dire que la correction est terminée mais c'est une correction du premier degré d'accord qui est bien visible peut-être qu'on va faire une correction du deuxième degré qui va faire quelque chose comme ça ok c'est tout à fait possible c'est pour ça que je vous dis il faut surveiller cette borne haute du canal ok parce que là on peut très bien faire ça ce qui irait à peu près avec le signal de buy buy for c'est un signal d'achat vert c'est l'équivalent du exit et du out là vous voyez là c'est rigolo sur le H1 aussi ici il a dit vous pouvez acheter mais attention il faut être prêt à ce qu'on aille jusqu'à 2998 d'accord donc ça fait et en 8R et en H1 il nous dit deux fois la même chose d'ailleurs il faut penser à réduire un peu la fenêtre parce que c'est vrai qu'autrement on ne les voit pas mais c'est quand même des informations assez importantes donc pourquoi pas deux possibilités on a fini la correction donc ça ferait 1, 2, 3, 4 et on cherche la 5 et du coup on va chercher une divergence également qui va apparaître sur une unité de temps plus petite ce qui nous donnerait une divergence daily une divergence horaire quelque chose H1, H2, H3, H4 par là donc on aurait une convergence dans les divergences donc divergence d'une unité de temps plus petite au moins 4 fois plus petite que la divergence daily ce qui nous ferait un magnifique point d'entrée pour jouer du coup le rallye de correction jusqu'à cette zone ici qui à mon avis on doit venir retester on a laissé trop de niveaux clés derrière donc on va revenir aller chercher la question c'est quand donc est-ce qu'on a fini la correction en 3 alors je vais lui mettre des couleurs différentes celui-là je l'efface parce que l'hypothèse de celui-là c'est qu'on ait fait 1, 2, 3 et que là on fasse 5 bon je le mets au milieu des deux je le mets là parce que je sens bien le bitcoin qui va nous arnaquer c'est à dire que là on respecterait parfaitement le canal regardez là on cave dans pas longtemps on va respecter on va réagir pile sur le canal en bas c'est trop propre c'est BTC intéressant au passage je suis désolé c'est un peu décousu mais je le découvre en même temps que vous là on avait une target de baisse les petits ronds quand ils apparaissent c'est quand il y a un mouvement très fort qui est détecté ils vous donnent une target d'accord vous voyez la target de baisse qui est détectée en horaire c'est également concordant avec ça donc tout pousse à aller vers là je sais qu'il y en a plein qui disent si tout pousse pour aller là c'est qu'on va pas y aller mais peut-être d'accord mais en tout cas il faut être prêt à réceptionner je vous dis pas qu'il faut attraper le ballon qui est en train de tomber ici non il faut être prêt à le réceptionner dans cette zone là en étant prêt bien sûr à ce qu'il nous enfonce sur les zones dessous mais voilà une des possibilités du coup c'est ça on casserait le canal et d'ailleurs est-ce que ça nous ferait une vague de wolf ça est-ce qu'on aurait moyen oui mais pourquoi pas ça fait 1 2 3 ah non ça irait pas alors pour la vague de wolf il faudrait qu'on fasse ouf si c'est possible donc l'autre hypothèse du coup c'est une vague de wolf une vague de wolf made in made in un peu romanier qui nous ferait 1 2 3 quelque part par là 4 qui casse le canal et après projection de la 1 sur la 4 donc ça fait 1 4 on projette comme ça voilà celui-là on va le mettre d'une autre couleur on va le mettre en vert donc les vagues de wolf c'est quoi c'est quand vous avez des vagues qui sont à peu près égales en temps et en amplitude à peu près il doit y avoir des règles précises mais c'est surtout visuel et qui respecte un très joli canal c'est à dire vous avez 1 2 3 la vague 4 doit revenir entre la 1 et la 2 d'accord elle doit bien revenir profondément souvent elle vient respecter pile le canal donc 1 2 3 ce qui nous ferait faire tac donc 1 4 en fait de deuxième degré pas juste le le petit 1 2 3 qu'on a eu actuellement mais 1 2 3 de plus grande amplitude et ensuite la vague 5 elle descend elle casse le canal légèrement et on longue à la réintégration du canal et la target idéale c'est la projection de la ligne qui passe par 1 et 4 et ce qui nous amènerait dans cette zone confluente ici c'est très anticipé attention mais il faut les vagues de wolf il faut essayer de les repérer parce que ça marche très bien quand elles s'activent et c'est pour ça qu'il faut essayer de les anticiper d'accord en tout cas n'allez pas chercher à shorter la cassure de ce canal c'est très hasardeux ok par contre si on revient chercher le haut de ce canal là et qu'on trouve des signaux vendeurs c'est un très joli short à prendre d'accord il faudra bien sûr sortir juste avant le contact avec 2009 il faudra sortir quasiment tout on peut laisser jouer un petit peu pour aller chercher le bas du canal mais il faudra tout sortir avant le contact avec le bas du canal le risque mais j'en sais rien mais le risque c'est de se prendre un gros mouvement épidermique dans la gueule en face c'est à dire quand on va activer les zones d'achat on va faire la mèche vous savez la mèche weekly donc ça va risque de faire mal je ne sais pas si vous vous rappelez le premier dump à 5800 l'espèce de reverse qu'on avait fait on va aller voir ça avait moi je me rappelle très bien l'avoir regardé en live et maître dit ah ouais maître dit ce truc ne s'arrêtera plus jamais le truc est parti on descendait mais abrupt comme ça je me rappelle très bien on était en short avec le VIP on avait clôturé avant et là on s'est pris cette espèce de truc dans l'autre sens c'est à dire que 7h du matin 8h du matin jusqu'à 23h toute la journée on a enfilé à la hausse on risque de se prendre quelque chose comme ça et vous ne voulez pas être en short en face de ça au contraire on va plutôt chercher maintenant à être en long sur les bons niveaux donc on ne long pas maintenant on peut faire des achats long terme maintenant mais pas tout mettre il faut garder pour les niveaux plus bas et si on ne va pas plus bas on rachètera sur un niveau un peu plus haut c'est pas grave il faut être prêt à aller plus bas je vous rappelle que le weekly pousse quand même sur des niveaux sous 2000 d'accord et que le daily tend plutôt à dire que la target des 2900 apparaît très bien car elle permettrait probablement de conserver la divergence daily et d'activer une petite divergence horaire ou quelque chose comme ça ce qui nous permettrait de repartir vers le haut sans nous dire que c'est la fin du euro retracement de la baisse mais ça nous ferait déjà une première étape et on attend cette zone ici qui à mon avis on a tous les vendeurs qui attendent avec le couteau et le bazooka ici et bien sûr quand on va arriver dans cette zone là et nous mettrons notre costume de vendeur pour chercher des ventes sauf si on fait un rallye de malade mais voilà en tout cas ici nous ne mettons pas notre costume de vendeur horaire et plus on cherche plutôt notre costume d'acheteur sauf si on vient chercher le haut de ce canal ici où là signal de vente dans les deux tiers sub du canal moi je le prends d'accord parce que même si on décolle tout vers le haut tant pis mais là il y a un risk reward qui est bon pour aller chercher 2900 et un peu plus bas voilà j'espère que ça vous a aidé c'est surtout pour partager un peu des analyses sur les grandes unités de temps et j'avance bien sur la mise en page de l'indicateur je pense que c'est quand même un peu plus clair qu'avant vous avez surtout des options qui permettent d'afficher certaines choses ou pas par exemple le target des ranges ça évite de surcharger l'écran et voilà et vous avez des patterns qui sont des patterns géométriques sur le RSI ça évite l'écriture pourquoi éviter l'écriture ? parce que quand vous reculez quand vous dézoomez vous voyez à un moment tout ce qui est écrit disparaît alors que les patterns écrits y restent et que c'est plus lisible pour le RSI comme ça parce que quand on veut voir les divergences des choses comme ça on a tendance à reculer un peu et quand on veut rentrer en position on a plutôt tendance à zoomer et on retrouve les patterns achat vente achat achat voilà d'accord et je vous referai la vidéo dédiée pour ça achat ça veut pas dire j'achète il faut une confirmation du momentum et de son analyse technique d'accord vendre une résistance c'est parfait acheter au milieu de nulle part ça l'est moins même si le prix réagit quasiment toujours il fait toujours au moins une petite remontée ou une latéralisation ce qui fait que souvent vous arrivez à sortir break even mais bon ça c'est un autre problème n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu des petits commentaires ou à partager ça aide à faire connaître la chaîne bonne journée c'est un autre problème c'est un autre problème